Bonjour, QCM 3 étapes, vidéo 7. Utiliser les vignettes comme questions flash en classe. Je dois construire et exploiter des vignettes QCM pour le théorème de Pythagore en quatrième. Les vignettes étant construites, il est facile de les utiliser en classe comme des questions flash. Je m'en sers souvent en début d'heure, comme rituel, avec 4 à 6 vignettes. Nous mélangeons les chapitres, les notions proposées. Les vignettes questions sont affichées les unes après les autres, puis on corrige s'appuyant sur les vignettes réponses. Les connaissances sont donc réactivées régulièrement, car je ne propose que des notions qui ont déjà été travaillées. Je prépare ce travail en plaçant les images dans un dossier et je demande à l'ordinateur relié au vidéoprojecteur d'afficher les images avec la visionneuse d'images. Les élèves disposent d'une grille que je leur ai distribuée. Donc cette grille est dans leur partie exercice. Cette grille sert sur plusieurs semaines. Pour exemple, voici la grille d'une élève. Pour récupérer cette grille et pouvoir la distribuer à vos élèves, je vous suggère de taper « Collège Jules Ferry de Neuf Maisons » dans un moteur de recherche. Toujours pareil, de retrouver le site qui commence par www4. Ensuite, l'accueil allait à droite sur QCM Evolution. A partir de là, je suis professeur. Trouvez la partie « Utiliser des vignettes » pour afficher des questions au flash au tableau. Et puis, téléchargez les différentes grilles, soit au format PDF ou soit au format Word, pour pouvoir éventuellement les modifier si vous le souhaitez. Uouez le site « Utiliser des vignettes » pour afficher des vignettes. Jules Ferry de Neuf Maisons de l'amener à droite sur QCM Essai.